Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angèle Taïna. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils. Donc là, on s'approche d'Halloween, qui sera dans quelques jours maintenant. Alors, ce tirage sera valable de lundi 24 octobre jusqu'au 30 octobre. Et donc, j'ai utilisé des jeux bien de circonstance, puisque nous approchons de cette fameuse fête d'Halloween. Alors, j'ai souhaité, pour les énergies, travailler avec le Got Tarot de l'artiste Winnie, que je vous présenterai dans une vidéo la semaine prochaine. Je vais vous faire une vidéo des jeux que j'utilise pendant cette période d'Halloween, donc toute la semaine prochaine. Et je vous ferai une petite review de ce jeu, en fait, qui est très beau, vous allez le voir. J'ai également associé à ce magnifique tarot, évidemment, l'oracle d'Halloween de Stacey DeMarco. Et j'ai, au niveau du conseil, voulu travailler avec le Earthly and Souls, Souls and Spirit Oracle de Théry Anmos. Voilà, donc de très belles cartes, des cartes bien de circonstance. Voilà, je pose tout. Et donc, comme d'habitude, je vous présente trois trios de cartes, avec des pierres. Là aussi, alors vous allez voir, c'est un peu sombre, c'est-à-dire que j'ai mis le magnifique tapis d'Audrey, ma copine, qu'elle m'a offert il y a quelques jours. Donc, je l'ai mis de son côté noir et doré, qui est, vous allez voir, très joli. Et donc, j'ai mis des pierres aussi un petit peu sombres, un petit peu mystiques, voilà. Et donc, je vous ai préparé ces trois trios de cartes. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit pour la semaine qui vient. A tout de suite ! Alors, nous voici devant nos trois trios de cartes. Donc, je vais vous présenter un petit peu les pierres qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors, pour le premier trio, vous avez ce magnifique quartz titane, donc qui est à la base un cristal de roche, où on a, en fait, on a vaporisé du titane pour que ce quartz prenne donc cette couleur. Voilà, c'est un magnifique, magnifique quartz à la base, qui est devenu une encore plus jolie pierre, là, avec toutes ses couleurs arc-en-ciel. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez une magnifique pierre de lune qui vient d'Inde, donc avec des beaux reflets. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais de temps en temps, on peut voir des reflets bleus. Visiblement, je n'ai peut-être pas assez de lumière. C'est dommage parce que c'est très joli. Il y a de jolis effets, là aussi, de couleurs. Voilà. Et ma labradorite fétiche en forme d'amande, un galet amande, voilà, qui est très, très belle aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette labradorite. Donc, prenez votre temps, posez la vidéo s'il le faut pour choisir le trio qui vous appelle le plus ou alors la pierre qui vous appelle le plus et du coup, le trio correspondant. Et on démarre tout de suite avec ce premier trio. Alors, on va démarrer avec les énergies. Donc, pour les énergies, nous avons la carte du chariot et pour l'oracle d'Halloween, la chanson de la nuit, les talents cachés. Alors, la carte du chariot, donc, elle va parler de la confiance que vous avez en vous, de votre roue intérieure et du guerrier intérieur qui est en vous. Quand vous parvenez à un but ou à un objectif, vous êtes dans ce chariot où vous êtes sur le dos de ces magnifiques licornes puisque là, il s'agit de licornes. Donc, quand vous parvenez à un but, vous êtes dans ce chariot. Cela ne fait aucun doute. Mais vous n'y êtes pas systématiquement. Et avec cet oiseau, cet oiseau va exprimer en fait que vous avez un talent caché. Donc, ça peut être artistique ou pas spécialement. Ça peut être aussi au niveau professionnel une aptitude qu'on ne vous connaît pas, par exemple. Et en fait, vous cachez ce talent. Vous êtes comme cet oiseau en fait qui se cache dans la nuit, dans les bois pour que personne ne le voit et ne l'entende. Eh bien, il vous représente cet oiseau. Et il vous dit le message suivant. Osez vous montrer. Osez montrer votre talent au grand jour. Ne restez pas cachés. Ne perdez plus de temps en fait. Arrêtez de vous chercher des excuses pour ne pas faire ce que vous devez faire. tout simplement. Et le chariot est la preuve également que vous devez monter dans ce chariot et vous pouvez très bien arriver à faire ce que vous avez envie de faire au grand jour en fait. Alors, on va voir ce que nous dit le conseil. Alors, le conseil nous parle d'amour. Elle est magnifique cette image. Le conseil nous parle d'amour. Faites preuve d'amour envers vous, envers vous-même et sortez de votre cachette. En sortant de votre cachette, en vous dévoilant tel que vous êtes et en dévoilant votre vrai potentiel, vous ferez preuve d'amour envers vous. Donc, c'est très beau ça. Voilà. Donc, n'ayez plus peur. Sortez de votre bois sombre et montrez-vous à la lumière de tous. Pour le second trio, pour le second trio, nous avons la carte des amoureux. Les couleurs vont bien ensemble. C'est magnifique. Donc, les amoureux et la lady de los muertos. La lady des morts, la dame des morts. Alors, quel est le message des énergies pour vous cette semaine ? Eh bien, les amoureux représentent une relation, mais pas que, mais pas que. Elles représentent déjà la notion de deux. Donc, de dualité ou d'union. La notion de choix, de décision, de route à prendre. Alors, avec ce message de la lady de los muertos, peut-être vous accrochez-vous à quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus bénéfique pour vous, en fait. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien ou qui vous complaît dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Alors, c'est peut-être sur le plan matériel. Quelque chose qui ne vous convient plus, c'est peut-être sur le plan relationnel ou alors sur le plan du travail. Il est temps pour vous de simplifier les choses et de faire un choix dans votre intérêt et de lâcher prise. En fait, la lady de los muertos représente, vous voyez, un visage qui sourit avec ses cicatrices. Elle va représenter un peu le pied de nez qu'on fait à la mort. Au lieu de pleurer, en fait, ça montre un visage souriant qui n'a pas peur, en fait, de la mort. Dans les cultures latines au Mexique, ce personnage est très célèbre. En fait, c'est vrai que chez nous, ce n'est pas trop dans nos mœurs. Mais disons que là-bas, la mort est appréhendée de façon différente. Et donc, en fait, elle vous dit simplement « Voyez la vie sous un autre angle. Ayez confiance en ce que vous ressentez et voyez les choses sous un autre angle. Faites-vous confiance, en fait, pour faire le bon choix. » Voilà exactement le message que ça délivre. Alors, on va regarder au niveau du conseil. Et justement, nous avons la carte « Confidence » qui est la carte donc de la confiance. Vous voyez cette lumière, ce soleil-là qui a l'air de sortir des nuages. Donc, ayez confiance en vous et en ce que vous ressentez au fond de votre cœur et de vos tripes. Écoutez votre voix intérieure et seulement cette voix-là. Vous sentez que cette chose n'est plus bonne pour vous, quelle qu'elle soit. Donc, à vous de vous faire confiance et d'agir en conséquence. Tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi ce deuxième duo. Alors, nous allons passer à présent au dernier trio. Alors, qu'avons-nous pour ce dernier trio ? Nous avons la roue de la fortune et le crâne de l'ombre. School of darkness. Avec un peu comme un aveuglement. Alors, on va voir de quoi il s'agit exactement. La roue de la fortune, elle est en perpétuel mouvement. Alors, est-ce la roue de la fatalité ? Est-ce la roue de la destinée ? Cela dépend de comment on voit les choses. On ne ressent pas toujours la présence de cette roue dans notre vie et pourtant, elle est bien là. et quand elle sort dans un tirage, elle va donc nous montrer un changement de direction, un changement de situation qui est peut-être inattendu mais qui n'est pas négatif pour autant et qui nous rapproche peut-être plus vite que ce que l'on pense du but vraiment, du vrai but de notre existence. Alors, le crâne, que nous dit ce crâne ? Il nous dit de regarder au plus profond de nous, dans nos côtés sombres, dans nos recoins même. Regarder au plus profond de nous-mêmes pour affronter ce changement avec sérénité. Qui sait quels trésors nous pouvons trouver dans l'ombre ? Et peut-être, avez-vous l'impression qu'un cycle se reproduit encore et encore avec ce changement de situation ? Mais ne mettez pas votre tête dans le sable, ne faites pas l'autruche. Osez marcher la tête haute et les yeux grands ouverts. N'oubliez pas le soutien de vos proches aussi. car si cet instant vous semble difficile, sachez que vous avez de l'aide. Donc, prenez la main qu'on vous tend, acceptez cette aide, vous allez voir que tout sera beaucoup plus facile. On va voir ce que nous dit justement le conseil à ce propos. Et le conseil nous parle de spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez aussi de l'aide, vous recevez de l'aide de vos guides spirituels. Et ces guides, en cet instant qui vous semble difficile, en cette période de doute, eh bien, ils peuvent être de précieux conseils et une aide aussi très précieuse de ces guides spirituels. Donc, raccrochez-vous à vos aides spirituelles, à vos anges, archanges, maîtres ascensionnés, vos guides, quels qu'ils soient. Et vous allez voir que vous allez affronter tout cela avec beaucoup plus de calme et de sérénité. et donc, faites un peu l'ermite, c'est-à-dire que rentrez un peu dans votre caverne et puisez la lumière dans l'ombre. Vous verrez que vous en sortirez grandi et que vous allez affronter ce changement avec une sérénité incroyable. Eh bien, voilà, c'est fini pour le tirage de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ces cartes qui sont bien de circonstance. Ces tirages sont tous différents et tous positifs dans l'ensemble. Il y a du choix, des choix à faire, il y a des changements à prévoir, il y a des choses à explorer et à ouvrir. Voilà, il y a des changements qui se profilent pour vous tous la semaine prochaine. Donc, eh bien, laissez ces cartes vous guider et n'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre. Donc, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Plein de bisous, à bientôt, belle semaine, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada